Rappelez-vous, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun DG dans le Congo, mais il n'y a pas de nommer ce que ça passe par moi. Ça c'était dans le temps, il y a des gens qui ont dit que ça ne se passe pas. Ce que ça passe par lui, c'est lui qui décidait de tout. Parce que je pense que ce que nous avons dit, il n'y a pas d'étiquette. Il est ligné. Parce que ce que nous avons dit l'étiquette en français, il y a des lignes. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas d'étiquette. Imagine d'abord une déclaration de la gamme pour Salaki. Le problème ce n'est même pas le M23. Le problème ce sont nos terres que nous avons l'obligation de récupérer le Congo depuis le temps de Salaki, de la traçabilité d'Afrique. C'est-à-dire que, si vous avez dit que le M23 est congolais, il va comprendre que le chef de M23, le créateur de M23, il y a un lobby. Il était là pour nous, comme le Bacama-Kamboua, c'est terroriste ici, le vampire du XXIe siècle. Il nous souhaitait se circonstruire dans la famille biologique, pas dans la famille politique. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'on a découvert qu'il sait s'étudier. Maintenant, il se base sur quoi ? Il se base sur Nabi Ronaïe, après perquisition. Ils ont trouvé quand même que dans son agenda, il avait griffonné quelques mots. Quelques mots qu'il avait griffonné, bien que dans Nasu Kanango, il y a quelqu'un qui avait fait quoi ? Qui avait arraché le papier là. Ils ont arraché le papier pour quoi ? Qui a arraché le papier ? Pour quelle intention ? Maintenant, quand il a dit qu'il en avait marre, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est les enquêteurs qui nous disent, ils peuvent me contredire. Fidèles téléspectateurs de Gomo Unie Télévision, les pays ont branché. Je crois même bien que la logistrie, c'est vraiment un danger. Ça en tout cas, c'est vous, les peuples gomolets, qui nous ont envoyé des messages pour nous poser des questions. Mais je reçois pour vous, Dr. Caponda John. Vous avez l'habitude de les suivre partout. Aujourd'hui, avec nous, nous allons analyser les situations, tout ce qui s'est passé en République, et en cas de vie commune. J'aime bien les dire, on va parler de la RBC, la République, et en cas de vie commune, notre pays qui nous est venu. Bien-y, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à cette grande chaîne. J'ai profité de l'occasion pour saluer toute l'équipe technique. Ils sont formidables. sans oublier les bulldozers de la presse, de la communication de chef de l'État, Maître Ily Béni, et tous ceux qui nous suivent d'elle, surtout la diaspora. Mais il était ici, il a fait la même chose ici. Apparemment, il est en train de m'imiter partout. Ah, ok. C'est bien, c'est la bonne guerre. Et puis, voilà, il sait que je l'apprécie beaucoup. C'est un homme pertinent. qui amène la communication de chef de l'État à un niveau très supérieur. C'est grâce à lui et moi qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de communicateurs de l'opposition. On les a fait fouiller. On les a chicotés. Vraiment ? Avec la chirurgie politique et la pédiatrie politique. J'ai dit avec la pédiatrie et la chirurgie politique. Ils ont fouillé. Mais ça, c'est très bien. Citez-moi. Citez-moi trois. Vous les avez lancé en vie. Non, ils ne viendront pas. Ils n'ont pas des arguments. Alors, docteur, les pays sont en danger. Il n'y a pas de danger. Mais dans ce cas, vous avez dit que ça, il n'y a pas de mort. C'est un homme pertinent. Vous avez dit que ça, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Vous savez, il y a un grand monsieur que je suis de quelque part. C'est Joseph Panda. Un habitué. Effectivement. Un habitué. Un habitué. Et on les salue de quelque part. Vous avez parlé de quelque chose de très important. Vous avez dit que les pays sont en danger. Le docteur, mon père ne lui dit pas. Mboka, tout est-il que tu as dit ça? C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as dit ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mboka, il y a des parents qui sont allés, ils ont dit qu'ils sont allés dans les noms, qu'ils savent à être allés dans notre pays. Sous-mêlent, qu'ils savent à être allés à l'université. J'ai dit que sa mère était allée à l'université. Que leur père était allé à l'université. Comment expliquer que le dirigeant qui vous représente il y a une partie de notre population mais vous êtes ici il y a fou le ruler Félix Antoine j'ai un peu Il n'y a pas de peur et de mer. Il ne faut pas dire que ce que vous avez de peur et de mer, c'est une bonne chose qui est là. Je vous souviens que c'est ça qui est en train de me dire. C'est ça qui est en train de me dire. C'est ça qui est en train de me dire. C'est ça qui est en train de me dire. On a continué à l'émission de Moko en Rwanda où je suis en train de me dire dans ma classe. Dans ma classe, dans la Rwanda, c'est l'émission. Il a dit que pour une ethnie de Moko que toutes les gens en Congo, il y a plus de 500 généraux, capitaines, colonels. Non, c'est ça qui est en Congo. Il n'y a pas qu'il y a en train de me dire. Il y a quatre gouvernements. Il y a quatre gouvernements. Dans le but de Tsunami, il y a en train de me dire. Il y a quatre gouvernements. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Comment expliquer que... Jésus-Christ m Squisa député, sénateur. Qu'il y a des gens qui sont là, qui sont plus riches que la République. 2 ans, c'est encore plus riche. Mais pourquoi ? Dans 2003, il y a sombri rubaïa. Il y a beaucoup roubé, roubé, roubé. C'est une réserve mondiale. 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 Ils n'ont pas continué tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. C'est-à-dire qu'il a donné sa rédition. C'est une réserve mondiale. 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 c est là c est un grand c est un grand il est grand le monde ne peut pas s'il y avait dans ce pays on a dit l'enfant il y a il faut s'il y avait 7200 ans il faut que l'upilité il faut que il faut que l'aïté il faut que il faut il faut qu'il 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 M23, c'est Kabila lui-même. C'est lui le formateur. Comment expliquer les accords ? Il faut que les Rwandais puissent venir dans l'autre pays, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils puissent postuler, même dans la députation à tous les niveaux. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça ? Comment expliquer que la police rwandaise ait quelqu'un qui contracterait à tous les niveaux ? Mais quel est l'accord d'Adi Zabib ? Moi, je voudrais un peu comprendre cet accord-là. Ça dit quoi exactement ? Mais ça dit que Mboka... Parce que Walubi, d'après Barthaya, il y a une opposition, F.S. Walubi, comme il a dit qu'elle m'a déjà chez moi. Mon point pour arrêter cette... Il y a une barcalinisation. C'est comme Mouto Péperdé, Mouto Péperdé, Mouto Péperdé, Gambelle. Excuse-moi, il fait un ministre, je venais de débattre avec lui dernièrement. Il sait bien que je l'apprécie beaucoup. Mais ce qui est possible, c'est bon, c'est qu'il y a Zandoki. Pourquoi ? Tout ce qui est Mbena Raymond, c'est un candidat qui est à Moulon. Tout ce qui est Mbazo, c'est un accord. L'ancien président nigérien, Obasanjo. L'ancien président nigérien, Obasanjo, c'est un accord. Il a dit qu'il y a des problèmes qui sont en prison. Il s'est en vie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce que c'était passé ? Il y a eu le baronais de la Kouké Koya, et il y a eu les gars. Donc, la police congolaise, le groupe Nouvelle-Uté, Mouto Péperdé, Mouto Péperdé. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Donc, la police n'a dit qu'il y a des gens qui sont en Angola, et qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bon dia, et qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bon dia, et qu'on ne peut pas dire qu'il y a un autre côté. Vous comprenez ça ? De deux. 43% il y a poste de commandement militaire. Monsieur Gambere, vous me suivez. C'est vous qui avez signé ça. C'est ça le retient du peuple congolais. Aujourd'hui, ça doit être respecté à court des années. Comment il y a un bon canail ? Donc, les voisins, on a tout le monde à la lobby. Il y a une chambre qui est là. Peut-être, on a un voisin. On a un voisin. On a un peu à côté, on a un peu et on a un peu accueilli. On a un peu à côté, on a un peu à côté. Donc, c'est ça les accords. C'est ça. Est-ce que les armées congolaises ont un peu à côté, ils ont un peu à côté, ils ont un peu Ils ont un peu à côté, ils ont un peu à côté. Est-ce que Kabila peut me regarder en face et me dire que je n'ai pas à côté. Je voudrais que tu regardes cet accord-là. Aujourd'hui, ce sont des gens jetés dans les oubliettes de l'histoire. Pourquoi ? Tous ces gens-là, il y a une sanction, il y a une européenne tout comme les États-Unis d'Amérique. Parce que quand ils ont regardé, ils ont dit mais non, ils ont un peu à côté. Ils ont déjà balitanisé. Il est renu du sort. Le Rwanda doit immédiatement retirer ses troupes de la RDC, position de l'Union européenne, où elle a signé un protocole d'accord avec le Rwanda. Aujourd'hui, il demande le Rwanda. Mais finalement, il a aussi signé un protocole d'accord avec les chaînes, les numérées, tout comme ça. Il sait très bien que le Rwanda n'a pas déménéré. Il a aussi bisopé. Le Kena-Méchiste, l'État Kena-Belgique, l'avenir, ça c'est la phrase du chef de l'État, l'avenir de notre raison. Par rapport, il y a une sanction à tous les chaînes de la Belgique à sanctionner le Rwanda et puis on se fait. qui croire ? Félicitations à vous. Le chef de l'État dit que c'est la présidence de l'Ausala Moussala. Quand on dit qu'il y a un délai, il y a un vrai kill, il y a un action, il y a un mouvement qui a toujours répété. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui tombent. Oui, il y a des gens qui tombent. Il n'y a pas. Imagine d'abord une déclaration à Kagame ou à Salaki. Le problème, ce n'est même pas le M23. Le problème, ce sont nos terres que nous avons l'obligation de récupérer le Congo depuis la traçabilité de l'Afrique. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont fait Félix qui ont fait un bon et qui ont fait M23 et qui ont fait congolais pour comprendre que chef à M23, créateur à M23, il y a un lobby. Il était dans le côté de nous. C'est terroriste ici. M. Kagame, le vampire du XXIe siècle. Il y a des gens qui ont répondu à M23. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a un bali. Donc, il y a des gens qui ont fait un apparence. Il y a des gens qui ont fait un apparence. Non. Nous sommes un pays indépendant. Les relations dont on est à l'Union Européenne sont des relations diplomatiques basées sur les intérêts. Quels sont nos intérêts à l'Union Européenne? Quels sont les intérêts à l'Union Européenne vis-à-vis de l'ambition? Mais c'était très important parce qu'Union Européenne est maintenant plus de 27 pays. Il fallait qu'on aille parce que les accords sont les mais les accords sont les définitifs qui ont été revois à l'Union Européenne. Mais il fallait que l'un des membres de l'Union Européenne a mis à l'arrivée. Mais nous avons signé quelque chose mais il y a quelque chose qui manque. Mais voyons voir cet accord-là. Qu'est-ce que ça stupide? Avant de arriver encore, regardez, l'Angleterre a signé un accord avec le Rwanda que il y a un asile parce qu'il y a un pays qui est en Rwanda et qui est en Rwanda. Dieu merci parce que tu es aussi armée congolaise quand tu es le seul et qui est le mercenaire comme on l'appelle en anglais les spies. Vous comprenez? Ces 100 de mercenaire Dieu merci tu es pour la protection de notre pays. Est-ce que tu as vu Togo pour protéger le pays? Mais, attends la Bible, quand on parle de l'éternel des armées, l'armée, c'est pour les armées. C'est pour les armées. C'est pour les armées. Ah, docteur, c'est pour les armées. Il y a des armées. Armée, c'est pour faire quoi? Hein? Armée, c'est pour tuer. Alors, quand l'éternel est l'éternel des armées, nous, armée, c'est comme armée, c'est pour faire des essais. Armée, il y a Dieu, tout-puissant. Après ça, on peut faire des forces pour ne pas. C'est-à-dire qu'on a l'éternel des armées d'Israël avec Palestine. Alors, ce que je voudrais venir ici par rapport à l'accord, c'est l'accord où il y a une position qui n'a pas belge. Parce que nous avons des relations diplomatiques très avancées dans la Belgique avec d'autres pays aussi, qui vont refaire quelque chose parce que la Belgique n'est pas allée par quatre chemins. Il y a une Européenne, le bureau de l'Angleterre de Bruxelles, le bureau de l'Angleterre de Zawana. Alors, tout ce qu'il y a comme accord, que ce soit Yama Kambutali, Bambo Kamsusu, ça se passe là-bas. J'en connais quelque chose. Je suis déjà allé. J'ai déjà participé dans ma séance, bien que je ne suis pas Européen, mais j'ai déjà participé dans ma séance, invité, que ce soit avec Bambo Kamsusu ou au Basin de la Diaspora. Alors, qu'est-ce qui est très important ici? C'est le nom de Diaspora et Salih. Diaspora, c'est grâce à la Diaspora que beaucoup de gens ont été. C'est grâce à la Diaspora, dans la vie, Diaspora n'est plus rien. Mais il a participé quand même. Non, d'abord Diaspora. Diaspora, c'est grâce à la Diaspora. Il faut que l'on a sensibilisé. Partout! Que ce soit le Parlement anglais, que ce soit aux Etats-Unis d'Amérique, la capitale, que ce soit la Union européenne, que ce soit dans toute la route de la Belgique, et si tu as le bureau de l'Union européenne des Alliés, je précise ici, qui est l'ami maire d'une ville en Belgique, on va tambuler avec tous les combattants pour faire dire que, attention, donc, on le tue et le monde ne parle pas. Alors, pour revenir à votre question, cet accord, nous aussi, on a beaucoup d'accords. C'est un accord avec les Etats-Unis d'Amérique, c'est un accord avec la Belgique, où il y a la restructuration à Hermine Abisson. C'est un accord que je ne peux pas citer ici. Alors, sur le plan diplomatique, maintenant, c'est le monde de la diplomatie. Est-ce qu'il ne peut pas entacher nos relations avec le pays de l'Assemblée ? Parce que j'ai dit, il y a une formation à Hermine Abisson, entre-temps, il y a une arme. Alors, si l'armée, il y a une arme, ça ne marche pas, alors nous, on se retire, parce que nous ne voudrions pas que nos relations puissent être entachées d'irrégularité par rapport à l'information que nous, on peut avoir un groupe et ça qu'on a. Voilà un peu ça. Une autre question, rapidement, à mon tour, le gouvernement, qu'on a dit beaucoup. Est-ce que nous sommes réellement indépendants ? Pourquoi je l'ai dit ? Je vais en lire cette petite idée. Pourquoi je l'ai dit ? Alors, la région s'immobilise pour imposer la paix dans l'Est des pays. Les chefs d'État-major général de pays, contributeurs et troupes de la force de la SADEC déploient en l'air dc. Plus, les bourrondis ont un peu et par décédent. La traque de l'année 3, sont arrivés. J'ai dit hier à Goma. Alors, ma question, c'est celle-ci. Sommes-nous réellement indépendants ? Est-ce qu'on parviendra à la paix si on continue dans des coalitions avec les droits de l'armée ? Très bien. Félicitations, encore pour la Gréda. Très intelligente. Vous devez savoir que les États-Unis d'Amérique, avant d'attaquer l'Irak, avaient besoin des alliés. La Russie, avant d'attaquer l'Ukraine, avaient besoin des alliés. Et l'Ukraine, avant de répondre à la Russie, oublie d'attaquer aussi la Russie, ils ont besoin des alliés. Regarde, quand vous allez à Belgique, vous verrez le siège de l'OTAN. Autant, c'est une force atlantique qui permet que si l'un des pays membres est attaqué, ils puissent se les soutenir. À part ça, il y a des relations personnelles d'un pays avec d'autres pays. Nous sommes dans les relations internationales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les États-Unis, au-delà de l'OTAN, au-delà de l'Union européenne, décident de ne pas renflouer la caisse des Ukrainiens entre 5 milliards de dollars pour pouvoir faire face à cette crise, c'est-à-dire que, quand vous posez la question si nous sommes indépendants ou pas, nous sommes indépendants. Réellement. Nous sommes indépendants. Parce que nous devons dépendre au-delà de d'autres pays. Comme les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucun pays qui peut te dire qu'il est dépendant à 100%. Nous sommes indépendants, mais avoir des relations... Je vous ramène très loin. Exemple, mais ils craignent qu'à la Sokota, l'histoire, c'est-à-dire qu'un pays qui a ex-URSS. La Pologne, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, Tadikistan, le pays qui a ex-URSS. Mais non, que la Russie, à Zonga, nous sommes sous-titrage qu'il y a une indépendance. Mais pour ton information, jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas encore acquis son indépendance. Il est considéré toujours comme appartenant à la Russie, la Fédération de la Russie. Mais non, si ce petit pays qui n'a pas encore son indépendance, il y a un ex-chef. Parce qu'il faut vous dire que... mais jamais nous avons plus de 450 ethnies. Comment expliquer qu'un petit pays qui n'a pas de richesse, qui n'a pas d'espace, qui n'a rien, veut venir protéger une petite minorité insignifiante dans les Etats-Unis d'Amérique. Aussi longtemps que... Si je mets l'exemple, regardez, nous avons le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique. Au moment où les Mexicains ne sont pas qui sont les Etats-Unis. N'est-ce pas ? Je pense que tout est-ce qu'il y a une nationalité. Jamais les Mexicains ne sont pas beaucoup dans les Etats-Unis. Jamais les Mexicains ne sont pas protégés les minorités dans les Etats-Unis d'Amérique. J'essaie un peu de réfléchir à Ottawa. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, nous sommes indépendants, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir nos relations avec notre pays. Et je m'ai dit... Non, mais écoutez... Mais c'est comme ça. Vous verrez que les Etats-Unis d'Amérique relationnent avec la Turquie. Et Zali, tu m'aimes moi non plus. Vous comprenez ? Au moment, les Etats-Unis d'Amérique ou bien l'Europe relationnent à moi avec la Syrie. tu m'aimes moi non plus. Ils voulaient que Bachar Al-Assad puisse partir. Ils ont tué les gens, ils ont attaqué. Mais parce que Bachar Al-Assad était sous la protection de la Russie, raison pour laquelle il est resté. Je t'amène maintenant sur le plan international. Alors, rapidement, pour te dire la vérité, c'est que nous sommes indépendants, nous avons nos relations, nous savons que dans les relations diplomatiques, c'est le monde d'intérêt. Alors, ceux qui m'ont et ne pas n'ont ceux qui ont un bel costume, veste ou l'anango, ils ont un peu à la zone. Donc, c'est une relation d'intérêt. Quand il n'y a pas l'intérêt, ceux qui veulent le chénet ou l'anango, l'anango, c'est-à-dire que les Etats-Unis d'Amérique, le monde entier, ont besoin d'avoir de bonnes relations. Je dis, avec le RDC, que ces petits Rwandais, on ne peut pas comprendre que ces petits pays, le Rwanda, qui n'a pas de ressources, ni minières, ni de ressources, je pense, sur le plan stratégique aujourd'hui, nous, nous avons le lithium. Le lithium, c'est la deuxième génération de véhicules et des engins qui sont fabriqués. Tout le monde a les yeux fixés vers le RDC. Alors, qu'est-ce qu'est l'étranger a les yeux tournés vers le Rwanda? Au contraire, ils veulent voler parce que le Rwanda, c'est les voleurs. Ce sont des grands voleurs. Quand tu regardes Kadamada, il parle, c'est un grand voleur, il vient voler ici, comme il est sous-traitant de ces gens-là, mais il doit savoir que quand la pluie tombe, à un certain moment, ça va s'arrêter. Très bien, très bien. Alors, deuxième sujet, tout est-ce que il y a la conclusion en vue par la cour de la session, mais les corollés sont en train de se dire le régime où ils allaient conférer le même monde opératoire, c'est-à-dire la bonne nouvelle est-ce que il y a une suicidée? Général Moropé, Taïmi, suicide de BKK, pourquoi tu peux nous dire que nous sommes assez suicidés? Est-ce que dans toute la manière va présenter sa conclusion? C'est-à-dire la opinion publique? Je ne dis pas qu'il y a pour Zengai, d'abord, mes sœurs condoléances dans la famille de Konabis au Shrabe au Kende, nous avons souhaité ces sœurs condoléances dans la famille biologique, pas dans la famille politique. qu'il y a qui nous tue ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, 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 pour la république. Ensemble pour détruire la république? Il y a pour détruire même pour la république. Vous devez savoir que on ne peut pas parler ça avec le GERD. Mais dans le cannabis j'ai compris qu'il y a tout il y a le GERD. Voilà tout ce que Kabila nous a amené. Parce que au moment où on a discuté des futilités, on ne peut pas aller à Moussala. C'est ce que les chefs de l'été sont en train de faire. Comment tu ne connais même pas comment détecter le taux d'alcool et le taux dans le monde. Ce qu'on vit et tu le testes. On ne pas que si tu parce que les gens ne savent pas utiliser le étilotest. C'est un petit appareil qui découvre le taux d'alcoolémie dans le monde. Ça se passe parce que j'ai soufflé 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 caca et le test soufflé caca après on découvre peut-être 2,5 ou 4 % il y a un volume à ma sang peut-être ils peuvent découvrir ça. Mais quelqu'un est mort. La première chose c'est de commencer les enquêtes. Ici ce sont des enquêtes criminelles. Ce ne sont pas des enquêtes que un père de famille avait des responsabilités. On doit d'abord pousser des réflexions qu'est-ce qu'il a poussé à à à qui est à la base de tout ça. Ça c'est le travail mais les gens qui font des réflexions c'est ça que j'ai dit. Je vois très mal comment on peut parler. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas un sanguinaire Félix qui s'est guère. On se pose la question j'essaie d'analyser. Monsieur Okende il n'était pas président des partis politiques ni de l'opposition. En quoi pouvait-il être un danger contre le pouvoir en place de Félix politique dans un gouvernement ce sont des coalitions. Ils n'étaient pas les qu'on a tout ça parce que dans ce temps on avait besoin de tout le monde. Mais imaginez que il n'était pas le Je ne veux pas retourner mais on a trouvé quelqu'un mort dans sa voiture avec sa ceinture de sécurité. Le moteur en marche. Pour le bateau c'est à la criminalité. Il faut que tous les indices sont importants. Moi je suis scientifique mais je parle encore avec beaucoup de respect que c'est la mort de quelqu'un. Mais si les gens qui sont spécialistes il faut que il y a un enquêteur pour la Belgique pour que toute la clarté puisse être établie par rapport à l'UE de qu' mais la justice de mon pays que je fais confiance il n'y a pas une justice qui est tout à fait saine que ce soit les Etats Unis d'Amérique justice que tu fais confiance au chef d'État de Misa Malek que moi je fais la confiance à cette justice que ce soit les Etats Unis d'Amérique parce que maman m'a 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 ça se passe aux Etats Unis d'Amérique et ils payent beaucoup d'argent par rapport à ça je ne dis pas que je suis un tout sain peut-être sur 100% peut-être 75% pourquoi j'essaie de développer je suis dans toute indépendance je voudrais que banquetteur parce que quand les acteurs arrivent parce que tu as les il y a toute une étude avec des appareils qu'est-ce qui s'est passé imaginez ils peuvent capter l'odeur de la personne qui était assise là même les autres des gens qui étaient dans la voiture peut-être que je ne savais pas mais quand on dit qu'on a découvert qu'il sait s'essuyer maintenant il se base sur quoi il se base sur après perquisition ils ont trouvé quand même dans son agenda il avait griffoné quelques mots quelques mots qu'il avait griffoné bien que il y a quelqu'un qui avait arraché le papier ils ont arraché le papier pourquoi qui arrachait le papier pour quelle intention mais non quand il a dit qu'il en avait marre ça c'est pas moi qui l'ai dit ça c'est les enquêteurs qui l'ont dit ils peuvent me contredire parce que moi je ne fais pas partie il dit que voilà il n'était plus aimé qu'il n'avait pas aimé parce qu'il est dans un parti politique où on a vu on a vu je vous n'en dis pas plus on a vu ce jeune homme ici le député l'ex-député mal poli ça fout on a vu 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 qu'il y a des gens qui étaient mal aimés dans cette partie non j'essaie de réfléchir moi j'ai réfléchi il y avait aussi l'ancien député qui est réélu et les autres qui étaient avant dans l'ensemble on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées mais quand les enquêteurs après avoir trouvé Badoui ils ont trouvé maquillère ils ont trouvé un indice parce qu'ils ont préféré aussi des empreintes que ce soit Nandakou que ce soit la psychologie ils ont interviewé des gens ils ont vu dans le téléphone ils ont donné mais ils ont donné la géolocalisation que ce soit ils ont donné la géolocalisation ils ont donné la traçabilité ils ont donné la GPS et la carte ils ont donné à telle heure ils ont donné la question ils peuvent comprendre ce que j'ai dit mais si l'enquête les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais si les enquêteurs disent effectivement nous avons la conviction qu'il s'est donné la mort il s'est suicidé qui suis-je pour aller contre ça avec quel élément mais c'est ça le problème qui avait l'accès dans sa chambre qui avait l'accès dans son bureau qui est allé voir ça ça c'est sur les questions que nous devons poser aux enquêteurs mais non ça c'est pas la question il faut une fois que mon bal a couché mon bal a couché mon bal a couché je vais respecter les amoisi vous devez savoir dans les enquêtes criminelles les amoisi ce qu'il a couché mon bal a couché mon bal a couché je vais appréhender d'abord mon bal il est parti où c'est la première personne qu'on intervient pour nous il y a eu une enquête judiciaire criminelle jusqu'à aujourd'hui est-ce que mon bal a couché effectivement on l'avait interviewé il l'avait interrogé est-ce que chauffeur mais chauffeur qu'est-ce qui fait que un chauffeur garde du corps déjà sur les médias vous trouvez ça normal c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit tout ça ce sont des indices nous on a vu ça comment il est allé comme ça est-ce que la personne avait peur est-ce qu'elle avait peur que vous voyez vous voyez d'autres personnes je ne sais pas non moi je ne suis pas enquêteur je ne suis pas enquêteur mais dans ce que la justice a pu dire établir les enquêteurs les spécialistes en cette matière parce que il y a des choses il y a des choses qui se sont dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a et que quelque chose se passe ici et que les enquêteurs viennent ici d'abord donc empreinte ils peuvent retracer l'odeur l'odeur température dégagée tout comme ils peuvent capter ça tout comme tout le monde qui est ici à travers cette odeur comme je suis sorti avec des chiens qui sont spécialisés en la matière pour ton information mais l'ensemble pour la république n'est pas d'accord pas du tout d'accord mais ensemble il y a enquêteur ils sont ensemble ils sont contre c'est déjà là ce sont des aventuriers dans le but ce sont des aventuriers dans le but ce sont des aventuriers ce sont des aventuriers on a vu combien des gens il dépèse il y a eu des enquêtes il y a eu des enquêtes Roussou Moukendi jusqu'aujourd'hui l'enquête comme pétine alors si nous faisons la comparaison regarde Roussou Moukendi il était champion d'art martiaux il était professeur il est honoré ce pays à l'étranger pourquoi l'enquête qui l'a tué c'est pas Kabila avec ces gens qui l'a tué qui a tué Chériben Chériben s'est tué malheureusement ce n'est pas moi qui l'ai dit je pense que l'avenir on ne le dira plus merci infiniment docteur merci à vous merci à la chaîne merci à l'objecteur de cette grande chaîne et que j'espère que je ne vois pas je vous félicite surtout vous pour la comment dire la sérénité la limpidité dans la réflexion et surtout à la recherche des informations parce que vous m'avez parlé des choses qui sont d'actualité vous êtes parlé de gauche à droite et félicitations à vous merci infiniment merci également à tous nos fidèles merci également à la prochaine au revoir